Il y avait les chamanes, et puis même après, même encore maintenant, oui, les chamaniques. Alors maintenant on va passer à... parce que là, finalement ce qu'on a décrit c'est un peu... Quelles sont les lois de l'univers ? Il y a la notion de mutation constante, il y a la notion du Tao qui ne change jamais, et nous, là, qui en faisons partie. Mais nous, finalement, quelles sont nos capacités ? Il faut dire qu'elles sont très limitées en termes de comment comprendre ce vaste univers et ce grand mystère qui nous entoure. Et donc c'est important de prendre conscience de nos limitations. Et ça, c'est... alors ça va peut-être à l'envers des enseignements qu'on peut nous enseigner dans la société actuelle. Non, non, on n'est jamais limité, il faut vaincre nos limitations, etc. Et alors que là, la sagesse vient d'être conscient de nos propres limitations. Par exemple, la limitation de nos sens, il faut bien se rendre compte qu'on ne voit que certaines ondes lumineuses, pardon, hein ? Voilà, pareil pour l'oreille. Ça, il faut en être conscient. Donc notre réalité, notre compréhension de la réalité, ou même de ce qu'on voit là, c'est basé sur des sens qui, à la base, sont limités. Voilà, donc c'est bien de toujours se positionner comme, ben, oui, voilà, je pense comprendre ça, mais ce n'est qu'avec les limitations de mon sens, de mes sens et de ma connaissance. Voilà, donc la question, c'est notre capacité à telle, donc, attendre la capacité à percevoir la réalité de façon la plus optimale. Ben, ben, pas vraiment, et c'est ce que, dans les textes, on va, on va continuellement nous répéter sous plein de formes. Par exemple, il y a l'histoire de la grenouille au fond du puits, de John Zoll. Vous voyez, ça, c'est la petite grenouille, toute au fond du puits. Donc, la phrase clé, c'est « La grenouille qui vide au fond d'un puits n'a pas l'idée de ce que peut être la mer. » Donc, effectivement, notre connaissance, elle est basée sur notre expérience, et on a une expérience limitée. Si notre expérience, elle s'est limitée à vivre au fond d'un puits, on ne peut même pas s'imaginer ce que serait la mer ou l'océan. Et c'est un peu aussi la raison pour laquelle on dit qu'il est impossible de décrire le darme par les mots. Parce que, finalement, comment pourrait-on comprendre quelque chose d'aussi vaste, nous qui avons une capacité limitée ? Donc, ça, c'est l'histoire d'une petite grenouille qui discute avec une tortue au bord du puits, qui lui dit « Mais moi, je veux faire mon puits, c'est merveilleux, c'est fantastique. » Et la petite grenouille qui essaie de lui décrire la mer dans laquelle elle nage tous les jours. Et la petite grenouille qui ne peut pas comprendre. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Non, vous pouvez, en détachant, on n'y arrive pas. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, ça, c'est une histoire de John's. Une des autres pensées, c'est que, donc effectivement, c'est lié à notre, voilà, le domaine d'expérience dans lequel on vit. Mais il y a aussi que toute chose est corrélée. Le grand, on définit quelque chose de grand par rapport à ce quelque chose qui est petit. On définit quelque chose de beau par rapport à quelque chose qui est lié. La beauté ne peut pas exister sans la laideur. C'est-à-dire qu'un jour, on a décidé que ça, c'était lié. Forcément, ce qui est à côté, qui est un peu différent, c'est beau. Et vice-versa. Ça, c'est un chapitre 2 du Dao De Jing. Donc il a vraiment été placé tout après la définition du Da, en disant que le Da ne pouvait pas être exprimé par les mots. Et derrière, le deuxième chapitre, c'est pour nous expliquer ces concepts-là. Donc vraiment, pour nous montrer que comment pourrions-nous comprendre les mystères de l'univers ? Enfin, tout est corrélé. Il y a aussi la limitation de nos sens, comme j'en avais parlé à l'instant. Et il y a l'histoire des aveugles et de l'éléphant, qui est aussi de Dronze, et qui est encore tout dans d'autres cultures, comme l'hindouisme d'ailleurs. où il y a, voilà, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq aveugles qui se trouvent face à un éléphant et qui aimeraient bien savoir à quoi ressemble un éléphant. Et chacun va toucher une partie de l'éléphant. Et chacun donc revient avec une version différente. C'est-à-dire que celui qui a touché la trompe, un éléphant, ça ressemble à une liane. C'est souple, c'est pas épais, ça ressemble à un tuyau, on dirait une liane. Celui qui va toucher les pieds dit, mais ça ressemble à un trompe. C'est immense, c'est fixe, c'est posé. Celui qui touche aux oreilles dit, on dirait une feuille de palmier. Et ça, c'est nous face au mystère de l'univers. On en perçoit qu'une petite partie. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ma vie, c'est d'appliquer cette idée-là dans mes idées préconçues, ou dans mes... Je suis sûr que... Vous voyez, ça, c'est ça, je me déplace. Non, mais je suis sûre que... Ou alors, cette personne, elle est pas sympa. Ou alors, vous voyez, non, mais ça va mal se passer. Mais ça, quand on met des certitudes comme ça, finalement, on met des certitudes basées sur une vision et un angle qui est très, très limité. Donc, j'aime bien me rappeler cette histoire-là et me rappeler que finalement, je ne perçois qu'une partie des choses et que peut-être cette personne est désagréable, ou peut-être que ça va mal se passer, mais peut-être. C'est bien de rajouter le peut-être. On a toujours un pourcentage, de laisser un pourcentage un peu de vacuum pour se dire, là, j'ai peut-être pas raison, parce qu'effectivement, finalement, je suis peut-être en train de toucher la gamme de l'éléphant. Donc, voilà. Et c'est ce que je fais ce soir, d'ailleurs. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte, il ne faut pas le prendre pour argent. Ce n'est que le résultat de mes petites expériences et de mes petites intuitions et de petites choses que j'ai compris à un instant T, là, aujourd'hui. Peut-être que demain, ça aura changé, parce que j'aurais été touchée une autre part de l'éléphant. Et je pourrais donc vous dire un peu plus en disant, non, mais bon. Donc, voilà. Ça en va. On va passer. Alors, il y a aussi la notion de mystère. Cette notion de mystère, j'ai déjà utilisé ce mot plusieurs fois. Je l'aime bien, parce que je trouve qu'autant il y a eu une époque où le mystère m'angoissait. C'est pour ça que j'étais devenue scientifique, d'ailleurs. Parce que la base d'idée de devenir scientifique, c'est de justement aller démystifier tout ce qui paraît mystérieux. Et de, voilà, plus rien ne sera mystérieux, je comprendrai tout. Ce sera super logique. Et alors là, je serai vraiment, ça ira bien. Et, alors ça, c'était une des premières choses que, je suis arrivée dans les temples, les maîtres taoïstes, ça tout de suite, ils ne vous ratent pas là-dessus. Et, une des histoires les plus connues, vraiment, dans le taoïsme, et que vous connaissez aussi, peut-être, si vous avez vu quelques textes, c'est l'histoire du papillon de Johann Zeu. Alors, c'est Johann Zeu, ce fameux philosophe, qui s'était endormi dans son jardin. C'était une belle journée de printemps, comme cet après-midi. Il y avait le soleil, et il s'est endormi. Et il a réveillé qu'il était, il a rêvé qu'il était un papillon. Il s'était un rêve d'une telle lucidité, il sentait, vous savez, sur ses ailes, il sentait la chaleur du soleil. Il sentait quand il frôlait les petites fleurs. Il sentait le parfum. Oh, c'était, c'était merveilleux. Et d'un seul coup, son disciple arrive dans le jardin, et ça le surprend, il se réveille. Et son disciple lui dit, ah maître, vous avez l'air bizarre, qu'est-ce qui vous arrive ? Et Johann Zeu, c'est là qu'il lui dit, j'ai rêvé, j'étais un papillon. Tu es arrivé, tu m'as réveillé, maintenant je me demande, suis-je Johann Zeu qui a rêvé qu'il était un papillon, ou suis-je un papillon qui, maintenant, est en train de rêver qu'il est Johann Zeu ? Et ça, c'est justement s'ouvrir au mystère de, mais qui est-on ? Et cette réalité, qu'est-elle ? Et de, ben, voltiger comme ça dans ce mystère-là. L'idée, c'est pas de se recroguiller, angoisser, mais de voltiger. Alors, comment, alors j'ai un petit peu parlé de l'attitude taoïste en vous disant, par rapport à votre propre expérience, comment aborder les concepts qu'on a décrits, mais là, j'ai le chapitre sur l'attitude taoïste, il y a des mots-clés, il y a des mots-clés, en fait. Et c'est des mots-clés qu'on retrouve dans les textes, mais qui sont aussi gravés sur les portes des temples. Alors, pour ceux qui lisent le chinois, c'est des, voilà, c'est des grandes lignes comme ça. Et ça, c'est des fraises que vous trouverez, non seulement dans les portes des temples, même si dans les bâtiments anciens, parce que c'est caractéristique de la culture traditionnelle chinoise, parce que le taoïsme est la culture traditionnelle chinoise. Alors, ça, c'est le chapitre 8 du Tao Te Ching, qui dit qu'il faut être, c'est développer une nature telle que celle de l'eau, en fait. La vertu supérieure est comme l'eau. L'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point. Elle habite les lieux que déteste la foule. C'est pourquoi le sage s'approche du dard. Il se paie dans la situation la plus humble. Son cœur aime à être profond comme un abîme. S'il fait des largesses, il excelle à montrer l'humanité. S'il parle, il excelle à pratiquer la vérité. S'il gouverne, il excelle à procurer la paix. S'il agit, il excelle à montrer sa capacité. S'il se meut, il excelle à se conformer au temps. Il ne lutte contre personne. C'est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme. L'eau, elle nourrit toute chose. Elle ne va pas se dire, tiens, je vais juste arroser ce petit pissenlit-là, mais je ne vais pas arroser le rosé à côté. Quand elle tombe, elle nourrit toute chose. C'est cette capacité de donner de façon équanime et de rendre service aussi de façon équanime, que ce soit notre voisin qui n'est pas sympa ou celui qui est un peu plus sympa. Ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Mais c'est bien de garder ça en tête. D'abord, ça favorise aussi les relations voisinages. L'eau, elle se meut toujours du plus haut vers le plus bas. Ça aussi, c'est pour nous rappeler l'humilité. Toujours à vouloir être au-dessus de, ou en hauteur, ou positionnée, ou mieux positionnée. L'eau, elle se dirige toujours vers le bas. Elle prend, elle s'adapte, on la met dans la tasse, elle prend la forme de la tasse, on la met dans l'eau, elle prend la forme de la bouteille. Et elle a cette capacité à briser les rochers, goutte à goutte, goutte à goutte, par patience en fait. Elle peut parvenir à briser même les choses les plus dures. Et tout ça sans lutter contre, juste en imbibant. Donc, le sage ou le taoïste, il essaie toujours d'être comme l'eau. Donc ça, c'est une phrase qu'on touche partout. Et qui démontre la capacité de quelqu'un à s'adapter aux situations. Il y a aussi une des recommandations, c'est de respecter le naturel. Donc il y a cette histoire de Zhuangzi, de nouveau, qui nous dit que les bœufs et les chevaux ont quatre pattes. C'est ce qu'on appelle le céleste. C'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça, de façon spontanée et naturelle. Mettre une bride ou un cheval, ou un anneau dans le nez du taureau, ça c'est l'humain qui le fait. Il ne faut pas que l'humain étouffe le céleste, que la contrainte étouffe la vie. Donc s'il y a bien une chose que le taoïste n'aime pas, c'est l'idée de contrainte. Et toute chose contrainte va effectivement empêcher le naturel de s'épanouir. Les transformations prennent place et ça va à l'opposé de ce que la nature et le céleste veulent. La notion de spontanéité, c'est-à-dire rester spontané, qu'est-ce que c'est de rester spontané ? C'est d'être connecté à la partie justement la plus naturelle qui est en nous, la plus pure, la plus innocente, et de la laisser s'exprimer. Ce qui n'est pas spontané, c'est d'abord de réfléchir en se disant « Est-ce que ça, ça va m'apporter quelque chose si je fais ça ? » Si je mens, je vais essayer de manipuler les choses. La spontanéité, c'est d'abord de rétablir cette connexion en nous, à notre moi profond, puis ensuite de le laisser s'exprimer. On dit que l'homme suit la terre, que la terre suit le ciel, que le ciel suit le Tao, et que le Tao suit la nature. Ça aussi, c'est un passage du Tao Te Ching. Alors, ces caractères, « J'en fa, di, di fa, tiens, tiens, fa, dao, dao fa zi ran » et puis en bas, vous avez le « Dao fa zi ran », c'est des caractères qu'on retrouve dans de nombreux temples ou bâtiments anciens de Chine. Quand on dit que le Tao suit la nature, c'est-à-dire qu'il est spontané par lui-même, il existe comme ça. L'idée, c'est d'aller au-delà des formes de conditionnement. On est conditionné depuis le moment où on est, en fait. On est conditionné par la société dans laquelle on vit, par l'environnement familial, par ce qui nous entoure. Et donc, on perd ce côté naturel et il faut à un moment donné prendre conscience de ce qui est conditionné dans nos comportements. Et donc, s'en écarter et rejoindre le naturel et le spontané qui est en nous. Alors, le fameux terme « Wu Wei » ou la non-interférence, qui est traduit par aussi la non-action. Il y en a qui disent que c'est ne pas agir. Il y a beaucoup d'interprétations sur ce terme-là. Moi, la façon dont je le comprends, c'est plus justement laisser le naturel et le spontané prendre place. Cette non-interférence, finalement, c'est ce qui fait que votre cœur, il est en train de battre sans que vous ayez à vous en préoccuper. Que votre poitrine, elle se soulève à chaque inspiration. Si vous interférez avec ça, vous tombez malade. Si vous commencez à contraindre la respiration, à modifier vos rythmes cardiaques, à essayer de modifier ce qui est... Parce que, en soi, c'est parfait. Donc, la non-interférence, c'est ne pas aller contre ce qui est naturel et parfait. Et parfois, ça, on le ressent quand on est prêt à prendre une décision, mais qu'on se donne un petit peu de temps pour voir où ça va nous mener. Pour voir si les choses vont évoluer par elles-mêmes aussi. On se donne rarement le temps, toujours, de voir comment les choses vont évoluer par elles-mêmes. On a tout de suite envie d'aller modifier, d'aller y organiser, d'aller contrôler ce qui se passe. Et on ne donne pas le temps aux choses de, vous voyez, spontanément, de suivre leur cours. Donc, ça englobe tout ça. Vous pouvez, ça pourrait être une conférence entière sur ça. Alors, la notion aussi de bien se connaître soi-même, parce que c'est bien de connaître les autres, parce qu'on pense les connaître, mais c'est toujours avec une vision effectivement très limitée, comme je l'ai précisé auparavant. Et c'est bien d'aller observer soi-même, nos comportements, qui on est, comment on est fait. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase du Dao De Jing qui dit que celui qui connaît les hommes est prudent, celui qui se connaît lui-même est éclairé, celui qui dompte les hommes est puissant, celui qui se dompte lui-même est fort. Donc, la force, c'est de pouvoir se dompter soi-même, d'être capable de faire baisser la colère quand elle monte, de calmer.